Tout au long de la semaine, pour les fêtes, BFMTV vous emmène en cuisine et on a la chance d'avoir un chef qui nous dévoile la recette de sa région. Ce matin, c'est Stéphane Pitré du restaurant Louis à Paris, il est breton, Saint-Jacques évidemment. Philippe Touanard, Nicolas Béart. Ça ressemblait à quoi les fêtes de fin d'année en Bretagne, chez les Pitrés ? Chez les Pitrés, c'est les repas qu'on finisse pas. Et dans l'assiette, c'est la recette qu'on va sortir, Maman à Noël, ses copies Saint-Jacques, qui prépare à l'ancienne, avec sa petite chapeau au-dessus. C'est ça qu'on va faire ? C'est ça qu'on va faire. En même temps qu'il m'aurait du gars avec saucisse, ça faisait pas très faible la fin d'année. Non, non. C'est avec des Saint-Jacques qu'on commence ? Voilà, on va commencer avec des Saint-Jacques parce que comme ça je vais garder la cuisson, le soupe de cuisson. Alors je vais les tailler parce que c'est son gros, c'est un petit morceau. Je vais commencer avec un peu d'huile d'olive, pour éviter que le beurre brûle. C'est 30 secondes sur chaque passe, pour juste qu'elle soit colorée. Poil bien chaude, dès le départ. Poil bien chaude. Et dans la moitié, tout à l'heure, elles vont encore cuire un petit peu en pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Donc 30 secondes. Voilà. Là maintenant, je vais mettre un petit morceau. En premier, les chalottes. Bon. Les champignons, ils vont dégager un peu d'eau. Voilà, plus bien les cures. Alors je vais doucement en faisant des échalotes parce qu'il ne faut pas les brûler. Là, on est bien. Je vais remettre mes Saint-Jacques. Là, je vais déglacer avec du vin blanc. Ça, c'est pour décoller les sucs de cuisson. Voilà. Et puis ça va donner de l'acidité quand même. Donc ça, c'est pour une personne. Pour une personne. Deux benoies pour une personne, plus la garniture. Là, je vais rajouter mon extra-loup. Et puis après, on finira avec la béchamel. Et alors ta béchamel, tu vas la mettre dans la poêle ? Je vais la mettre directement. Ah bon ? Moi, je pensais que tu allais mettre tout dans la coquille et recouvrir de béchamel. Oui, non. Yvette, félicitations. Voilà. La chapelure, le mieux, c'est le grill. Ma préparation, elle est déjà chaude. Donc là, j'ai mis le four rouille à 220. Ça va être très bien ? T'es cuit ? Bien sûr que c'est cuit, mon minceur. Oh, bien sûr que c'est cuit. Regarde, elle est gratinée. Bravo Stéphane, c'est une bien bonne idée de remettre en avant les goûts d'Yvette. D'Yvette, c'est un hommage à ma mère. Et si vous voulez avoir l'hommage au Louis, en général, c'est dans le 9e arrondissement de la rite, ton restaurant. Et toi, les muscadets. Et Louis, c'était le prénom de ton père. Mon grand-père. Et moi, n'ai rien de mon père. Ah, rien de grand-père. Du coup, au moins un coup, avec quand même une fois. Ouais, ouais. Tu as parlé de muscadets ? Ouais. Beurre, ça a fait muscadets. Le triptyque.